Allez Rémi, allez ! Allez c'est bon ça Rémi, allez ! Ça y est, ça y est, tu es presque ! Allez, vas-y, vas-y Rémi ! Hop, continue ! Allez Rémi, allez Rémi ! Go, go, go ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! J'ai perdu mes chaussures juste maintenant ! Salut tout le monde, aujourd'hui dans la vidéo je vais revenir sur mon voyage que j'ai fait plus tôt cet été en Europe où j'ai participé à 4 courses en 4 semaines, tous des courses de montagne en fait de style vertical donc des courses qui étaient seulement en montée puis des courses qui sont généralement assez courtes fait qu'en fait je pense que la course la plus longue ça a duré une heure et une minute donc étant donné que les courses sont relativement courtes puis que c'est seulement en montée, bien ça fait que le temps de récupération n'est pas très long fait que c'est ça vraiment qui m'a permis de pouvoir faire 4 courses back-à-back sans arrêter à chaque semaine fait que voilà, ça a été un super bon voyage pour moi à la fois d'un point de vue d'expérience ça a été vraiment super évidemment d'être en Europe comme ça puis de découvrir plein de nouvelles régions mais aussi d'un point de vue performance ça a été vraiment un bon voyage pour moi je pense que j'ai eu beaucoup de performances avec lesquelles je suis vraiment satisfait fait que c'est sur ça que je vais revenir aujourd'hui je vais parler notamment des leçons que j'ai apprises parce que j'ai quand même appris beaucoup de choses puis je pense que même si vous êtes des coureurs de trail de plus longue distance je pense qu'il y a plusieurs de ces leçons-là qui peuvent très bien s'appliquer pour vous mais avant de parler des leçons j'ai quand même plusieurs vidéos de chacune des courses que j'ai faites fait que je pensais juste faire un petit résumé de chacune des courses parler un peu de la course en tant que telle puis aussi de comment la course s'est passée pour moi fait que pour commencer la première course c'était les championnats du monde fait que ça allait commencer en force avec les championnats du monde moi j'ai participé à la course verticale fait que la course en montagne verticale c'était un parcours de 6,6 km avec 1000 mètres de dénivelé fait que vraiment un kilomètre vertical fait que cette course-là ça a été évidemment le calibre était très très relevé j'avais fait les championnats du monde l'année passée en Thaïlande puis en fait cette année c'était en Autriche puis c'était encore plus compétitif que l'année passée fait qu'on est parti vraiment vite dès le début c'était la route j'étais là la route c'est le même pas c'est le même pas mais le même pas ils font des débarques c'est le même pas Donc, la course est quand même bien passée, mais je dirais qu'en rétrospective de toutes les courses que j'ai fait dans mon voyage en Europe, c'est probablement celle-là qui a le moins bien été. Ça n'a pas été une mauvaise journée, mais ça n'a juste pas été une journée extraordinaire. Je pense que toutes les autres courses que j'ai faites en Europe, j'ai l'impression que j'avais des bonnes sensations la journée de la course, puis que j'avais des bonnes jambes, puis que j'avais vraiment bien exécuté ma stratégie lors de la course. Mais celle-là en Autriche, dès le début de la course, je sentais que ce n'était pas ma meilleure journée. Pas pour dire que c'était une mauvaise journée, mais juste que ce n'était pas ma meilleure. C'est un peu dommage que ça arrive aux championnats du monde, parce qu'étant donné que le peloton était tellement relevé, si j'avais eu une journée exceptionnelle, probablement que j'aurais pu courir une minute plus vite. Puis une minute plus vite, si je regarde les résultats, ça m'aurait permis de finir dixième à la place de 25e qui a été le résultat que moi j'ai eu. En fait, j'ai fini 25e en 44 minutes 47, si je ne me trompe pas. Donc voilà, ce n'était pas un incroyable résultat pour moi, mais en même temps, ce n'était pas un mauvais résultat. Mais je pense que tout de suite après la course, j'étais vraiment craqué de « Ok, bien, je focus déjà sur la prochaine course qui s'en venait la semaine d'après ». Donc c'est ça, ensuite, pour la deuxième course de mon voyage, on est allé en Suisse pour une course qui s'appelle le Nervu Mollesson. Donc c'est une course un petit peu plus longue cette fois-ci, c'était 10,3 km pour 1300 mètres de dénivelé. Ça, ça a été une course que j'ai vraiment appréciée. En fait, c'est vraiment la course que j'ai aimée le plus de tout mon voyage. C'était vraiment une organisation petite, mais c'était très bien organisée. En fait, c'est ça que j'ai remarqué beaucoup des courses en montagne en Europe. Ce n'est pas des très grandes organisations qui organisent des courses, mais c'est toujours super bien organisé. C'est très simple, tu n'as pas de grosse entreprise derrière et l'organisation justement. Ça, j'ai vraiment apprécié. Puis la région de la Suisse, j'ai vraiment aimé ça aussi. Le parcours, c'était magnifique. Plein de monde sur le parcours. Ça fait que très belle ambiance. Vraiment, j'ai apprécié énormément cette course-là. Pour la course en tant que telle, ma stratégie, c'était vraiment de partir vite. Puis de me mettre, pour que le podium, en fait, soit possible à la fin de la course. J'avais regardé la liste des inscrits avant la course. Puis je savais que si j'avais une très bonne journée, le podium, c'était envisageable. Je savais que ça allait être difficile parce qu'il y avait quand même des gros noms de la course en montagne, la course en trail, des Français et des Suisses notamment. Ça fait que je savais que ça allait être difficile, mais je savais que j'avais une chance. Ça fait que je voulais vraiment partir vite pour au moins être proche du podium. Ça fait qu'en fait, plus précisément, ma stratégie, c'était de rester derrière Alexandre Ricard le plus longtemps possible. Alex et moi, en fait, on a fait toutes nos mêmes courses en Europe. Là, on a voyagé ensemble. C'est un autre Canadien. Puis je sais que lui, il est un petit peu meilleur que moi. Il m'a battu à toutes les courses. Ça fait que je sais qu'il est un petit peu meilleur que moi. Puis il a quand même l'habitude de partir assez vite. Ça fait que moi, ma stratégie, c'était vraiment de rester derrière lui le plus longtemps possible. Mais le problème, c'est que lui a eu cette même stratégie-là avec Rémi Bonnet qui était là à la course. Ça fait que ça a fait que moi, j'essayais de suivre Alex, mais Alex suivait Rémi. En tout cas, j'ai réalisé assez vite que ce n'était pas une bonne stratégie pour moi d'essayer de suivre les deux. Ça fait qu'après environ 500 mètres, j'étais comme un peu en nomad's land, on va dire, en troisième position. Avec Alex Pirémi qui était parti en avant. Puis quand même une bonne file de gars qui étaient derrière moi aussi. Mais j'ai réussi à tenir ma troisième position toute la course. Ça fait qu'en fait, toute la course, j'étais vraiment seul. Je voyais Alex au loin. Je voyais des gars qui étaient un petit peu plus loin derrière moi. Mais j'étais quand même seul. Puis ça, je pense que ça m'a vraiment avantagé. J'aime quand même ça être dans ma bulle pendant la course, être dans ma zone. Puis juste être en gestion d'efforts tout le temps. Ça fait que voilà, j'étais vraiment content de mon résultat pour finir en troisième position. J'étais quand même... En fait, moi et Alex, on était quand même un peu déçus, on va dire, de voir à quel point on avait fini loin derrière Rémi Bonnet. En fait, moi, j'ai fini avec un temps de 1h11. Puis je ne me rappelle pas exactement, mais je pense que Rémi Bonnet, il a fini avec un temps de comme 56 minutes. En tout cas, dans ce coin-là. Ça fait que comme il nous a battu de comme 5 minutes sur une course d'une heure. Ce qui est quand même vraiment beaucoup. Mais ça nous a quand même rassuré après de voir que même pour lui, c'était vraiment une très bonne course. Puis même que selon la cote Itra, c'est la meilleure performance de tous les temps. Je pense qu'il faut prendre ça avec un grain de sol quand même. Mais selon l'algorithme d'Itra, c'est sa meilleure performance de tous les temps de course en montagne ou de très confondus. Ça fait que c'était quand même rassurant de voir que ce n'était pas juste une course normale pour lui. Ça fait que voilà, ça c'était la course en Suisse. Après ça, la semaine d'après, on est allé au kilomètre vertical du Mont-Blanc. Ça, c'était une course qui était quand même assez excitante parce que c'est une course qui est assez reconnue. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne sont pas nécessairement du mieux de la course en montagne, qui sont plus du mieux de la course en trail, qui connaissent le kilomètre vertical du Mont-Blanc. Donc ça, c'est un parcours vraiment plus classique, kilomètre vertical, dans le sens que c'est 1000 mètres des plus, mais il n'y a pas de section là où c'est que c'est plat. C'est vraiment très direct. En fait, au total, je pense que ça nous a donné 3,7 kilomètres. C'est vraiment très à pic. Il y avait deux particularités de cette course-là. La première, c'est que la façon qu'on partait, c'était sous forme de contre-la-montre. En fait, tous les coureurs ont parté à des moments séparés. On était environ à des intervalles de 30 secondes. Ce qui veut dire que pendant la course, on n'avait aucune idée, on se situait où dans le classement par rapport aux autres. Ce qui nous a vraiment forcé à donner un effort maximal du début jusqu'à la fin. Tu sais, à la fin, même s'il n'y a personne autour de toi, tu sprints quand même à bloc à 100% juste parce que tu ne sais pas. Peut-être qu'à la fin, les résultats, c'est quelques secondes qui vont te séparer des autres coureurs. Ça fait que ça, ça a été quand même quelque chose de particulier. Go, go, go! Let's go, Rémi! Team Canada, mesdames, messieurs! Go, 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 Rémi! Belle, belle course! Let's go, let's go! Allez, bravo! Allez, Rémi, allez, Rémi! Go, 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 go! Allez, Rémi! Go, go, go! Tu vas me dropper! Allez, Rémi! Fin de la section asphalte! Enjoy les splitsbacks! Go, 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 go! Woohoo! Let's go, Rémi! Allez, Rémi! Go, go, go! Allez, allez, allez! Allez, Rémi, allez, allez! Allez, Rémi, allez! Deuxième particularité, c'est que dans le dernier tiers de la course, tu avais une portion qui était hyper technique. En fait, pour moi, surtout, tu sais, tu avais des sections un peu d'escalade que sur le site web, ils appelaient ça de la via ferrata même. Puis ça, ça m'inquiétait un peu parce que moi, je suis quelqu'un qui vient justement pas du milieu d'escalade, puis j'ai quand même la misère habituellement dans le technique. Mais pendant la course, cette section-là, c'est quand même étonnamment très bien passé. Justement, Alex, on est allé voir le parcours, là, quelques jours avant la course, puis il m'avait vraiment conseillé de dire, il m'avait vraiment conseillé de ne pas trop réfléchir quand j'arrive à cette section-là. De juste pas trop penser aussi que tu mets les mains ou assez que tu mets les pieds, juste vas-y avec ton instinct. Fait que si ta main ava là, ben ava là automatiquement, puis juste de pas trop réfléchir. Des fois, je pense qu'on a tendance dans ces sections-là de rester un peu bloqué. Regarder, on va dire, la paroi ou les roches devant toi, puis là, tu te poses un peu trop de questions à « ok, est-ce que je vais remettre mon pied là ou mettre ma main là? » Mais déjà, s'y aller, juste avancer simplement, puis naturellement, je pense que ton corps va comme décider c'est quoi la meilleure option. Fait que c'est vraiment ça que j'ai essayé d'appliquer pendant la course, puis je pense que ça m'a vraiment aidé. Parce qu'en analysant ça, après, je vois que j'ai pas tant perdu de temps dans cette section-là. Fait que voilà, au final, j'ai terminé en 36 minutes 23 pour finir deuxième, encore une fois, derrière Alex. Mais j'étais vraiment content de cette course-là. C'était vraiment le fun de finir premier puis deuxième avec Alex, encore une fois. Je pense qu'on n'était pas très connus dans le monde de la course en montagne. C'est deux Canadiens qui viennent un peu de nulle part. Mais là, c'était le fun de pouvoir sortir tous les deux, encore une fois, sur un podium. Fait que ça, c'était vraiment excitant. Et encore une fois, une course très, très difficile. Je pense que, tu sais, c'est quand même important de le mentionner que ce genre de course-là, là, c'est... T'es à bloc, là, pas mal dès le début. T'essaies juste de tenir ça tout le long. C'est quand même très difficile mentalement aussi parce que dès le début de la course, ça fait vraiment mal. Puis tu sais qu'il me reste encore peut-être 30 minutes de souffrance à ce niveau-là. Fait que cette course-là, en particulier, je l'avais trouvée vraiment difficile parce que t'avais jamais de relance. T'avais jamais de petites périodes où c'est que là, oh, ça devient un petit peu moins à pic. Ça redescend un peu. T'en as juste pas de périodes comme ça. C'est vraiment toujours super à pic, une grosse montée. Fait que ça, ça a été particulièrement brutal. Vas-y, Rémi, c'est en retard. Allez, Rémi, allez, Rémi! Allez, Rémi, let's go! Allez, Rémi! Allez, là, regardez, là, ça commence. Là, ça arrive très, très fort. Le team Merrell également représenté. Donc voilà, ça va jouer le premier rôle. Oui, mais c'est Rémi qui est là. Et oui, tout à fait. Tout à l'heure, il avait le deuxième temps au pointage intermédiaire. On va surveiller le temps, le chrono. Et on a eu... Mais voilà, au final, j'étais vraiment content du résultat. Ensuite, dernière course de notre voyage en Europe, c'était au Montemuro Vertical Run. Fait que ça, c'était une course au Portugal qui fait partie de la Coupe du Monde de courses en montagne. Ça, en fait, c'est une série de courses. C'est un peu comme la Golden Trail Series, mais c'est une série de courses pour les plus courtes distances. Puis vraiment des formats de courses en montagne classiques. Fait que principalement des courses soit verticales ou des courses up and down. Il y a aussi des courses un peu plus longues, là, mais principalement c'est ces deux formats de courses-là. Puis ça, en fait, c'est une série de courses que moi, je veux vraiment... En fait, mon gros objectif de l'année, c'est de bien finir au classement final de cette série-là. Fait qu'en fait, je retourne en Europe dans quelques semaines maintenant, là, au mois de septembre et octobre, pour participer à plusieurs autres courses de cette série Coupe du Monde-là. Fait que voilà, Fait que Montemuro, c'était ma première course de cette série-là de l'année. Fait que je voulais vraiment bien faire pour gagner beaucoup de points sur le classement de cette série de courses-là. Donc, le parcours était de 10,4 kilomètres avec 1050 mètres de dénivelé. Fait qu'encore une fois, une course pratiquement toute en montée. Il y avait un kilomètre de descente au milieu, mais sinon, c'était juste la montée. Là, tu finissais... Tu commençais en bas de la montagne, tu finissais en haut. Encore une fois, une super belle organisation. C'était dans un petit village, là, au milieu du Portugal. Village très sympathique, l'organisation très sympathique. Fait que c'était vraiment le fun comme course, encore une fois. Ce qui était particulier de cette course-là, c'est qu'il faisait vraiment chaud. En fait, il y a beaucoup des grands favoris qui ont même abandonné la course. C'est une course qui est quand même assez courte, mais ils ont quand même abandonné. Juste parce que si tu pars trop vite, puis tu surchauffes assez rapidement, à un moment donné, tu exploses, puis tu n'es juste plus capable d'avancer. Fait que c'est arrivé quand même à plusieurs athlètes pendant cette course-là. Je trouve que j'ai vraiment bien géré mon effort. En fait, je savais initialement, avant la course, qu'il fallait vraiment que je sois en gestion au début de la course pour ne pas partir trop vite, pour ne pas que ça, ça m'arrive. Fait que je suis parti un petit peu plus derrière le peloton de tête. Fait qu'environ à la mi-parcours, j'étais en cinquième position. Puis là, c'est à partir de la deuxième moitié que j'ai commencé à avancer, à progresser un peu dans les positions. C'était vraiment, vraiment difficile. En fait, ma fréquence cardiaque, je pense qu'elle n'a jamais été aussi haute que dans cette deuxième moitié de course-là. Mais progressivement, j'ai devancé quelques coureurs pour finalement finir, encore une fois, deuxième derrière Alex, qui a fini premier. Fait qu'encore une fois, on a fait un premier deuxième canadien. Fait qu'encore une fois, ça, c'était vraiment cool. Puis j'étais vraiment content du résultat. Parce qu'en deuxième place, ça me donne 40 points sur le classement de la Coupe du Monde, ce qui est quand même très bon. Puis je pense que ça va être difficile de répliquer ce nombre de points-là lors de mon deuxième voyage. Simplement parce qu'habituellement, ces courses-là, t'as beaucoup d'Africains qui sont là. T'as plusieurs Kenyens qui sont là. Fait qu'en eux, ils se présentent, bien c'est un petit peu plus compliqué. Mais je sais que les Kenyens favoris, bien ils ont eu des problèmes de visa pour venir au Portugal. Donc ils n'ont pas pu se rendre là. Fait qu'en bref, j'étais vraiment content de ma deuxième position. Vraiment une bonne course encore une fois. Puis ça, ça a mis fin à notre voyage en Europe. Fait qu'à mon retour au Québec, j'ai décidé même de prolonger un peu ma première partie de saison de compétition en participant à une dernière course qui était la semaine après la course au Portugal. Fait que c'était une course au New Hampshire aux États-Unis qui s'appelle le Loon Mountain Race. C'est une course que j'ai participé l'année passée. C'est une super belle course. 9,5 kilomètres, 950 mètres de dénivelé. Principalement monté, mais il y avait quand même plusieurs... Il y a quand même plusieurs relances, des petites descentes dans le parcours qui font quand même du bien, pour être honnête. Puis j'avais vraiment deux objectifs pour cette course-là. Premier objectif, c'était de gagner la course, simplement. Et deuxième objectif, c'était de finir premier sur le segment du Upper Walking Boss. Fait que le Upper Walking Boss, c'est un peu une section classique de cette course-là. C'est le dernier 600 mètres de la course qui est en montée très, très à pic, entre 35 et 40 %. Puis il y avait des bourses spécifiquement pour cette section-là. Fait que même si tu finissais cinquantième dans le classement au bout de la ligne d'arrivée, si tu avais, mettons, le meilleur temps sur le Upper Walking Boss, bien, tu pouvais gagner des bourses. Fait que, en fait, je pense que j'ai exécuté mon plan à la perfection, dans le sens qu'au début, je suis parti quand même très vite pour être en première place. Puis ensuite, le deuxième tiers de la course, si on peut dire ça comme ça, j'étais allé un petit peu plus conservateur pour essayer de me garder des jambes pour la dernière section. Puis là, dès que j'étais arrivé en bas de Upper Walking Boss, c'est là que j'ai commencé à vraiment accélérer pour faire le meilleur temps possible. Puis j'ai réussi à atteindre mes deux objectifs, de finir premier de la course globale et aussi de finir premier du Upper Walking Boss. Fait que j'étais vraiment content avec ça. Go, Rémi! C'est là, Rémi, c'est pour toi. Let's go. Par contre, tout de suite, après la course, je savais que, OK, ça, c'est ma limite. Cinq courses en cinq semaines, c'est ma limite. Il ne faudrait pas que j'en fasse une sixième. Fait que tout de suite après, je savais que c'est le temps de, pas nécessairement arrêter de m'entraîner, mais juste de réduire la quantité d'efforts vraiment intense. Je pense que c'est très taxant physiquement, mais aussi mentalement. Parce que quand tu vas constamment dans le rouge à chaque semaine, que tu te mets vraiment à bloc constamment, à un moment donné, mentalement, ça devient difficile. Puis c'est difficile de faire ça vraiment constamment de semaine en semaine. Fait qu'en tout cas, après Loon Mountain Race, j'ai définitivement réalisé qu'il fallait que je réduise un peu ce nombre d'efforts-là vraiment à bloc. Fait que j'ai décidé de prendre une petite pause pour l'intensité. Puis là, progressivement, en ce moment, je suis en train de recommencer à vraiment m'entraîner à 100% en prévision pour un deuxième voyage en Europe. C'est ça, comme j'ai dit, en septembre et en octobre. OK, donc maintenant, on va passer aux leçons que j'ai apprises. Donc, première leçon, c'est de ne pas trop se fier aux sensations lors de la phase d'affûtage. Donc, pour plusieurs de ces courses-là, même si les courses se sont très bien passées, c'est arrivé à plusieurs occasions où dans les journées avant la course, je ne me sentais vraiment pas bien lors de mes entraînements. Puis je pense que ça, ça nous arrive souvent parce que dans les journées avant la course, on pense tellement à comment on se sent que des fois, on tombe un peu dans cette spirale que dès qu'on a légèrement des mauvaises sensations, bien là, on met vraiment beaucoup d'accent là-dessus. Puis je pense que ça, ça peut être dangereux parce que ça peut nous causer à arriver à la ligne de départ et à être très peu confiants. Puis des fois, ça nous cause justement de partir trop conservateurs. Tandis que là, je pense qu'il faut vraiment se faire confiance, penser aux semaines précédentes qu'on a eues d'entraînement. Puis vraiment, c'est ça, avoir confiance dans nos entraînements. Puis pas trop s'effier justement aux sensations avant la course parce qu'au final, ce qui compte, c'est vraiment les sensations la journée de la course et non les journées avant. Ça fait que voilà, ça, c'était vraiment la première leçon. OK, deuxième leçon, c'est vraiment simple. En fait, c'est la consommation de caféine avant les courses. Donc ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait dans le passé, mais j'ai commencé à faire cette année. C'est de prendre des pilules de caféine avant la course. Plus précisément, c'est entre une heure et une heure et demie avant la course. Moi, personnellement, je prends 200 mg de caféine. Ça fait que ce n'est pas une énorme quantité, mais je pense que ça fait quand même une différence. Surtout pour ces courses-là qui sont assez courtes. Aussi, il faut vraiment que tu sois prêt à être à bloc dès le début et à être dans le rouge très rapidement. Évidemment, je ne suis pas un nutritionniste ou quoi que ce soit, mais je pense que pour ce genre d'événement-là que moi je fais, c'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Puis je sais qu'il y a beaucoup d'autres coureurs qui font ce genre de course-là, qui consomment aussi de la caféine une heure avant. Troisième leçon, on va y aller dans un petit peu plus de scientifiques. Je vais essayer de simplifier ça le plus possible. J'ai réalisé que le seuil de lactate ou le seuil anaerobie, ça varie quand même beaucoup d'une journée à l'autre, principalement en raison de la chaleur. Si je regarde justement ma fréquence cardiaque moyenne de chacune de mes courses, c'est quand même assez frappant de voir à quel point ça varie quand même beaucoup d'une course à l'autre. Si je regarde justement le kilomètre vertical du Mont-Blanc, qui est la course qui a duré le moins longtemps, seulement 36 minutes, si je ne me trompe pas, j'ai fait en moyenne une fréquence cardiaque de 173 battements par minute. Tandis que si je regarde la course au Portugal, j'ai fait en moyenne 176 battements par minute. Puis même que le dernier, comme 15 minutes, j'étais en moyenne à 180 battements par minute. Tandis qu'au kilomètre vertical du Mont-Blanc, une course qui était presque la moitié de la durée, je pense que le maximum que j'ai fait, c'était 178 battements par minute. En fait, ça montre que le seuil, la fréquence cardiaque, moi c'est quelque chose que je regarde vraiment beaucoup quand je fais mes entraînements et quand je fais mes courses. Mais il faut quand même faire attention que quand il fait vraiment chaud dehors, c'est normal que la fréquence cardiaque augmente beaucoup plus. Pourtant, c'était deux efforts qui étaient complètement à bloc. J'étais vraiment à 100% dans les deux courses. Mais c'est quand même intéressant de voir la différence des fréquences cardiaques lors de ces deux courses-là. Fait que oui, je pense que c'est très utile. C'est sûr que je vais continuer à m'entraîner avec la fréquence cardiaque. Mais je pense que c'est important de prendre aussi les conditions en considération quand on regarde ces données-là. Parce que si on ne se fie pas aux conditions, peut-être que la journée au Portugal, j'aurais vraiment ralenti en me disant que c'est impossible que je puisse tenir 180 battements par minute. peut-être 180 battements par minute pendant tout ce temps-là. Mais en réalité, j'étais possible vu que j'ai été capable de faire la course. Donc, quatrième leçon, c'est assez évident avec toutes les courses que j'ai faites. Mais ça m'a simplement étonné à quel point j'ai pu enchaîner des efforts à 100% semaine après semaine. En fait, cinq courses en cinq semaines. Je pense que la clé de ça, c'était justement, entre les courses, de ne pas faire trop de volume. En fait, j'ai toujours gardé quand même très régulièrement de l'intensité. Fait que même après les courses, à chaque deux ou trois jours, je faisais un entraînement d'intensité. Pas un grand entraînement d'intensité, mais juste quand même un entraînement d'intensité pour me rappeler à tourner les jambes vite. Puis, dans le fond, c'est ça, à augmenter dans les fréquences cardiaques. Fait que je pense que ça a vraiment été ça la clé. En termes d'heures par semaine, j'ai tourné environ à 7-8 heures tout le long, ce qui est quand même très peu pour moi. J'ai l'habitude, lors de mes grosses semaines d'entraînement, de monter à 15-16-17 heures par semaine. Fait que vraiment une réduction drastique du volume, mais quand même, j'ai conservé de l'intensité à chaque quelques jours, tout au long de ces cinq semaines-là. Puis, je pense que ça, ça a vraiment été la clé pour garder une bonne forme tout le long. Puis justement, ça m'a étonné que, malgré que j'avais très peu de volume rendu, mettons, à la cinquième semaine, tu sais, à la cinquième semaine, mes cinq dernières semaines, c'était des petites semaines en termes de volume. Mais j'étais quand même en très bonne forme. Fait que ça, ça a été quand même une surprise pour moi, une bonne surprise. Fait que justement, ça me montre à quel point, même si ton volume, ça fait longtemps que tu le fais, si ta base aérobique, ça fait longtemps que tu le construises, bien, tu peux quand même, là, tu sais, les bénéfices, tu les as quand même cinq semaines après. Fait que voilà, ça, c'est les leçons principales que j'ai apprises. J'espère qu'il y en a certaines d'entre elles que vous pourrez utiliser pour vous-même, pour vos entraînements et pour vos courses. Fait que voilà pour ça. Fait que c'est ça, comme j'ai dit, là, moi, je m'en retourne en Europe dans quelques semaines pour participer à d'autres courses, principalement sur le circuit de la Coupe du Monde, de courses en montagne. Fait que voilà, j'espère que vos entraînements se passent bien, j'espère que vos courses se passent bien. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, sur c'est quoi ce circuit de course-là, je sais qu'en Amérique du Nord, le monde connaît un petit peu moins ça, ce genre de format de course-là, course en montagne, course verticale. C'est vraiment plus populaire en Europe qu'en Amérique du Nord, mais si ça vous intéresse, ce genre de course-là, écrivez-moi, écrivez-moi sur Instagram ou sur YouTube, peu importe, écrivez un commentaire, puis je vais vous répondre, là, certainement. Je voulais aussi finir juste en remerciant mon commanditaire, Merrell. En fait, c'est en grande partie grâce à eux que je peux faire toutes ces courses-là en Europe. Fait que vraiment, ça a été, en fait, ça fait un an que je suis avec eux, puis j'adore vraiment mon expérience à date, puis leurs souliers, puis leur matériel, j'adore vraiment ça. En fait, pour toutes les courses, j'ai mis les Merrell Skyfire 2, donc évidemment, je suis clairement biaisé en disant ça, mais pour vrai, honnêtement, c'est vraiment, je pense, les souliers parfaits, surtout pour le style de course que moi je fais. Fait que vraiment, merci beaucoup à Merrell pour tout le support. Fait que voilà, je pense que ça fait le tour. Fait que voilà, c'est ça. On se voit bientôt dans la prochaine vidéo. Bye!